Avoir une voix à l'intérieur de vous qui vous amène à faire ce que vous ne devriez pas. Vous réveiller un matin et ne pas vous reconnaître dans le miroir. Entendre quelques secondes avant de vous plonger dans un sommeil un grognement lointain. Perdre rapidement le contrôle sous le coup de la colère. Vous reconnaissez ? Ben, vous êtes peut-être sous la possession d'un démon. Bon, peut-être pas là, mais l'avez-vous vraiment envisagé tout ça ? Aujourd'hui, comme par le passé, faire reconnaître par un évêque un cas de possession demande une démarche rigoureuse. Il faut d'abord écarter toute autre raison pouvant expliquer votre état, qu'elle soit de nature psychologique ou médicale. Il faut ensuite s'assurer que ce qui déstabilise votre comportement est bel et bien de nature démoniaque. C'est seulement une fois toutes les autres pistes éliminées qui devient possible de considérer que c'est bel et bien le diable qui se manifeste à travers vous. Et si la possession est forte, la seule option pour sauver votre âme pourrait être la réalisation d'un exorcisme, c'est-à-dire un rituel de purification. Toujours admis de nos jours par l'Église catholique, bien que plus timidement autorisé, le rituel de l'exorcisme a connu ses heures de gloire dans l'histoire occidentale au 15e et 16e siècle. C'est en effet vers la fin du 15e siècle que celui-ci est codifié, prenant presque la forme d'une science, la démonologie. Toutefois, contrairement au rituel lui-même, le parcours historique de l'exorcisme est tout sauf linéaire et ordonné. Avant de partir le générique, je tiens à remercier Louis-Étienne Villeneuve qui a rédigé la présente vidéo. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite à consulter la bibliographie en description de la présente vidéo. Et notamment les livres de Robert Muchambley, Histoire du diable, 12e, 20e siècle et de Florence Chavemaïr. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, une histoire de l'exorcisme, des exorcistes et des exorcisés. Les premières formes répertoriées d'exorcisme remontent au 4e siècle. Toutefois, on pourrait débattre à savoir s'il est juste ou non de parler d'exorcisme. Si on comprend l'exorcisme comme un rituel de purification visant à chasser certaines influences intérieures, alors le tout est légitime. Si on conçoit l'exorcisme comme un rituel visant à chasser le diable, alors le tout n'est pas tout à fait conforme. En effet, le concept du diable n'occupe pas au 4e siècle la place qu'il occupera plus tard dans la chrétienté. Il faudra attendre plutôt l'approfondissement du concept d'enfer pour que celui du diable prenne toute son ampleur. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Vous irez voir. Les formes d'exorcisme que l'on retrouve au 4e siècle sont plutôt de nature baptissimale. C'est-à-dire que le rituel possède pour fonction de compléter la conversion des nouveaux chrétiens, issus d'anciens systèmes de croyances. Le rituel de l'exorcisme est donc une purification de l'influence des anciens dieux chez les nouveaux croyants. La démarche permet alors de confirmer l'allégeance du croyant envers Dieu, tout en chassant de son corps les marques des anciennes appartenances religieuses. De la tradition biblique, deux sections sont particulièrement employées pour justifier le rituel de l'exorcisme. D'une part, on retrouve l'épisode « David au service de Saul » dans l'Ancien Testament, où David parvient, en utilisant sa lyre, à chasser un mauvais esprit qui rendait Saul malade. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui t'eus agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que ton Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la lyre, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, tu seras soulagé. » Ainsi se trouve déjà, dans les livres de Samuel, l'idée qu'une intervention physique accompagnée du support de Dieu peut aider à chasser un mauvais esprit. On retrouve d'autre part des références constantes, surtout dans la démonologie du 16e siècle, au roi des Juifs Salomon, qui est présenté dans le Testament de Salomon comme ayant utilisé des rituels magiques pour chasser des démons qui l'empêchaient de construire son temple. Salomon va être ainsi considéré par les exorcistes de la Renaissance comme le modèle d'un homme de foi, agissant comme relais des pouvoirs divins dans l'objectif de servir les fins de Dieu. À quand remontent les premières formes d'exorcisme, conçues comme un acte de guérison d'une possession? Les historiens situent généralement les premières formes de lutte contre la possession dans le Haut Moyen Âge, au 10e siècle. C'est en effet à ce moment qu'est rédigé à Mayence le pontifical romano-germanique qui inclut une section officielle portant directement sur la démarche à suivre pour bien réussir un exorcisme et où le rituel n'est plus présenté comme une démarche de conversion, mais bien comme un traitement servant à libérer un croyant d'une emprise spirituelle. Ce pontifical va constituer une référence incontournable pour pratiquement tous les traités subséquents. Cette emprise spirituelle n'est, cela dit, pas encore liée exclusivement à l'idée d'un dessin diabolique. Il est encore conçu dans le pontifical que les possessions peuvent être simplement d'ordre surnaturel. Au niveau politique, la reconnaissance des possibilités de possession va être en fait un outil important pour lutter contre le paganisme et les différents cultes qui vont tarder à souscrire à la chrétienté. Toutefois, le Haut Moyen Âge donne bel et bien lieu à une élaboration de plus en plus détaillée du rôle et de la nature du diable par les théologiens. Ce diable, conçu comme un ange ayant été disgracié par Dieu après avoir tenté de se rebeller contre lui, va commencer à gagner de plus en plus d'importance dans le discours chrétien, devenant en quelque sorte l'agent de Dieu dont la fonction est de mettre directement à l'épreuve la foi des chrétiens. De simples agents, celui-ci va devenir par la suite, au cours du XIIe et XIIIe siècle, beaucoup plus puissant. C'est en effet à ce moment que Satan va être officiellement placé par les théologiens comme monarque de l'enfer, dirigeant tous les autres anges déchus et constituant l'une des entités les plus puissantes après Dieu, Jésus-Christ et la Sainte Vierge. Cette modification de l'image du diable dans les représentations liturgiques va s'accompagner pour celui-ci de nombreux gains en pouvoir. Au simple pouvoir magique initiaux qu'il possédait, lui permettant de séduire et de tromper les croyants vulnérables, s'ajoute désormais la possibilité de se métamorphoser comme il le souhaite, de s'introduire dans l'âme de ceux qui ont pêché et qui sont environnés de pêcheurs, ou alors, du moins, d'y insérer certains de ses serviteurs démoniaques pouvant assurer la possession à sa place. Le développement de l'exorcisme, au 11e et 12e siècle, va donc se faire principalement au travers d'une compréhension de plus en plus aiguisée des dangers de possession qui peuvent toucher les croyants de leur vivant et dont la source va être de moins en moins les dieux anciens ou les créatures surnaturelles et de plus en plus le diable et ses démons. Au départ, cette modification-là est toutefois surtout théorique, c'est-à-dire construite davantage dans un discours que dans la pratique pour ce qui est de l'exorcisme. En effet, durant le Moyen Âge central, la lutte contre le démon est envisagée comme pouvant être effectuée sur plusieurs autres fronts que celui de la confrontation directe, notamment par la confession et l'exposition constante aux prédications, mais aussi par des exercices spirituels quotidiens servant à renforcer la foi. L'exorcisme est donc à ce moment-là considéré comme un acte de dernière mesure, lorsqu'aucune autre option n'a porté fruit. À partir du 14e siècle toutefois, différentes branches du christianisme vont commencer à faire état de cas de possessions spectaculaires, dont la prévention seule se montre insuffisante pour pouvoir les contrecarrer. L'exemple le plus notoire à cet effet est bien sûr celui des Dominicains, qui se mettent à cette époque à diffuser de nombreux récits d'épreuves incroyables surmontées par les frères de leur ordre, qui auraient été la cible d'attaques frontales de la part du diable. Satan est alors pris très au sérieux comme tentateur visant à briser le vœu d'obéissance des membres de l'Ordre et poussant ceux-ci à devoir lutter contre son emprise lors d'épisodes de possessions particulièrement intenses. Les rapports faits de ces luttes alimenteront grandement le sentiment d'urgence et l'angoisse face au diable, qui encourageront le développement d'une science pour lutter contre les démons. Cette montée en considération de la force du diable et des périls qu'une possession peut engendrer n'est pas étrangère historiquement au profond clivat d'instabilité religieuse qui touche l'Europe au XIVe siècle. En effet, le grand schisme d'Occident, amorcé en 1378, vient diviser les chrétiens d'Europe pour savoir quel pape il faut suivre, ce qui aura tôt fait d'effriter l'autorité papale et de favoriser l'éclosion de nouvelles sectes, qui se tourneront de plus en plus vers un système de croyances païennes aux figures de nombreux rituels magiques. Une fois le grand schisme résorbé, ces nouvelles sectes seront pourchassées pour cause d'hérésie. Le rapprochement de celles-ci avec l'influence de Satan vient alors donner à l'exorcisme une fonction symbolique nouvelle, celle de montrer la supériorité du christianisme sur toutes les options alternatives. Cette chasse aux hérétiques trouvera son expression la plus forte dans l'Inquisition espagnole, mise en place à la fin du XVe siècle et dont l'objectif avoué sera de mettre un terme à la sorcellerie et au culte ayant résulté de pactes avec le diable et avec d'autres démons. C'est donc au XVe et XVIe siècle que va se former et s'approfondir cette science nommée démonologie, qui va s'intéresser à la fois aux différents remèdes pouvant être employés pour apaiser les mots démoniaques, mais aussi aux différentes formes d'exorcisme devant être privilégiées selon le type de possession en cours. Sous l'impulsion de ces travaux, les prêtres capables de réaliser des exorcismes deviennent progressivement une catégorie de spécialistes au sein de l'appareil clérical. Au même titre que les médecins, les exorcistes doivent posséder une formation stricte et étendue leur permettant de poser de bons diagnostics et de prescrire les bonnes solutions. C'est lors de ces siècles que l'on voit foisonner de nombreux cadres explicatifs servant à expliquer la nature même de la possession, dont l'objectif premier sera de distinguer celle-ci de la folie ou encore de pathologie pour être guéri par la médecine seule. Ces cadres explicatifs auront aussi pour fonction de mettre en lumière les raisons rendant possible pour de simples humains d'intervenir contre l'œuvre du diable et d'autres anges déchus. En effet, la possession étant de nature spirituelle et le domaine de l'esprit étant conçu comme un domaine différent de celui de la matière, tout un effort de théorisation est à fournir pour expliquer pourquoi les exorcismes peuvent être efficaces. On introduit alors, notamment par l'entremise de traités d'exorcisme, de plus en plus abondants, différents types d'interventions complémentaires. Par exemple, le traitement par les mots, qui passe par la récitation de textes sacrés et donc qui est de nature spirituelle, puisqu'ayant un impact sur l'âme. Puis, le traitement par la matière, qui a pour objectif d'atténuer ou d'annuler les impacts de la possession démoniaque sur le corps, que ce soit par l'entremise de fumigation, d'élixirs, d'artefacts magiques, comme des reliques, ou encore de certains champs spécialement choisis. À partir de simples traités de démonologie, servant surtout à jalonner la compréhension des phénomènes démoniaques, émergent alors de véritables manuels d'exorcisme, qui permettront de codifier chaque étape, de prévenir les erreurs pouvant être réalisées et de mettre en évidence les conséquences de chaque faux pas possible. Les manuels ont évidemment chacun leur spécificité, mais on retrouve une certaine structure commune. Le prêtre doit d'abord se purifier lui-même pour ne pas donner prise au démon qu'il tente d'extirper du corps du malheureux. Ensuite, il doit approcher le possédé soigneusement en récitant des extraits de la Bible ou encore en chantant des psaumes pénitentiels. Une fois le contact établi, le prêtre doit amener le possédé à se confesser et du même coup, parvenir à provoquer le démon qui l'occupe de manière à ce que celui-ci nomme son nom, ce qui permet alors de l'identifier et de mieux choisir quelle stratégie doit être mise en œuvre pour le chasser. Comme l'indique la démonologie, chaque démon a évidemment des stratégies qui lui sont propres, au même titre que chaque maladie possède des symptômes particuliers qu'il faut considérer. C'est pourquoi il faut pour le prêtre exorciste bien maîtriser la littérature disponible et se tenir à jour des différents exorcismes qui ont déjà été menés par le passé pour apprendre les bons coups et des erreurs des autres. Une fois la stratégie identifiée, sollicitant à la fois le traitement par les mots et le traitement matériel, le prêtre peut alors amorcer l'étape la plus violente, où il faut contrôler à plusieurs personnes le corps de la victime qui se met à convulser, à hurler et à résister sous l'action du démon qui l'habite. L'exorcisme est accompli lorsque le démon révèle lui-même la vérité de la Bible, ce qui annonce que le possédé est retourné sous le bon bienveillant de Dieu. C'est alors que le prêtre, vidé physiquement, psychologiquement et spirituellement, peut entonner ses derniers chants dans l'objectif de s'assurer que le démon extirpé n'envahisse le corps d'une autre personne présente au rituel. La pratique de l'exorcisme conservera sa notoriété tout au long du 16e et 17e siècle, permettant à certains prêtres de monter les échelons grâce à des rituels réussis qui seront rapportés par la population comme de véritables récits épiques de lutte contre le diable. Ce gain en prestige des prêtres pratiquant l'exorcisme poussera toutefois nombre d'entre eux à se donner certaines libertés, qui commenceront à fortement déplaire à l'Église, les recherches démonologiques et les manuels d'exorcisme empruntant de plus en plus la terminologie de la magie, donc, s'éloignant de la liturgie officielle. C'est pourquoi, à la fin du 17e siècle, la majorité des manuels d'exorcisme seront mis à l'index par l'Église, considérés eux-mêmes comme des ouvrages faisant preuve d'hérésie. Cette mise à l'écart des manuels d'exorcisme survient au même moment où la justice royale commence de plus en plus fréquemment à intervenir et à interrompre des procédures d'exorcisme en tranchant qu'il n'y a pas, dans ces cas, de véritable possession. Ces interventions de l'État sont en fait alimentées par un scepticisme de plus en plus grand dans la société à l'égard de la sorcellerie, de la magie et donc des rituels pouvant y être associés. Après avoir connu ces heures de gloire, l'exorcisme deviendra donc, à partir du 18e siècle, une forme de curiosité au sein de la liturgie, bien qu'il soit, encore aujourd'hui, reconnu comme une pratique légitime. Les différentes bulles papales produites à partir de ce moment se concentreront davantage à identifier les contextes où un exorcisme peut être autorisé par une autorité religieuse, contextes qui se réduiront de plus en plus suivant le développement de la psychologie, de la psychiatrie et des neurosciences, tout apte à expliquer autrement que par les possessions certains troubles du comportement. Fait notable toutefois, partout en Occident depuis une vingtaine d'années, on observe une hausse des demandes faites aux évêchés pour des cas de possession, les demandeurs étant, dans presque tous les cas, des personnes qui se considèrent être ou avoir été sous l'emprise du diable. Le clergé donnera toutefois rarement suite à ces demandes, considérées pour la plupart comme étant davantage de nature psychologique. Donc, si vous brisez par erreur un objet important de votre conjointe ou votre conjoint, ou si vous perdez votre calme lors d'une réunion de travail, il n'est pas dit que vous pourrez excuser le tout en faisant appel à une possession démoniaque. Non, je ne pense pas. Quoique... Allez, merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a rédigé la présente vidéo et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous invite à consulter la bibliographie en description de la présente vidéo et notamment les livres de Robert Muchambley, on l'a dit en entrée, Histoire du diable, 12e, 20e siècle et celui de Florence Chavmaïr. Allez, je suis Laurent Turcou de L'Histoire nous dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501